bonjour à toutes et à tous merci d'être avec nous aujourd'hui pour la seconde plénière de l'école publique de l'école d'été innovation pour le développement tout un programme cette cette plénière rassemble une soixantaine de chercheurs de participants et des praticiens du développement je m'appelle Hélène Garnin-Ganga je suis la directrice de la transition politique et citoyenne au sein de l'agence française de développement et j'ai pour domaine d'intervention toutes les questions de gouvernance particulièrement les questions régaliennes celles relatives également à la participation citoyenne et c'est pour ça que je me réjouis d'avoir l'honneur et le très grand plaisir d'introduire aujourd'hui le professeur Léonard Wanchekon qui va nous permettre d'avancer sur certaines questions nous sommes tous d'accord que cela fait des décennies que nous travaillons tous collectivement nous essayons d'avancer sur les questions de développement les gouvernements les chercheurs la société civile les bailleurs pendant très longtemps nous avons tous travaillé un petit peu en silo chacun de notre côté et pendant très longtemps également nous avons eu beaucoup de certitudes nous avions des vérités nous les disions et nous étions très fiers de les dire et puis depuis deux ans nous sommes un peu moins sûrs nos certitudes sont un peu plus ébranlées et force est de constater que voilà nous nous posons des questions peut-être un peu différentes de celles que nous nous posions avant nous voulons savoir où nous en sommes après cette pandémie nous voulons savoir comment faire mieux nous voulons savoir s'il faut faire les choses différemment ou s'il faut les faire de la même façon et je suis sûre que professeur Wanchekon va nous amener un certain nombre de réponses aux questions que nous nous posons comme je vous le disais donc j'ai donc le grand plaisir et l'honneur de vous le présenter professeur Wanchekon est professeur en sciences politiques et affaires internationales à la très célèbre université de Princeton après être passé par NYU New York University et Yale donc bientôt nous aurons l'intégralité des Ivy League avec le professeur il travaille sur les déterminants historiques et politiques du développement étudiant par exemple l'impact de la traite atlantique ou de la bonne gouvernance sur le développement économique il est par ailleurs l'auteur de nombreuses publications qui ont été publiées et éditées dans des éditions de références je comprends que le fruit du travail qui va vous être présenté pendant à peu près une heure et nous aurons après l'occasion de poser toutes nos questions et croyez moi j'en ai un certain nombre seront tirés d'exemples empiriques et que cela est en rapport avec l'effet intrinsèque des institutions quant à moi comme je vous le disais d'un point de vue strictement opérationnel je serai très intéressé de comprendre comment ce travail va nous aider à être plus spécifique performant et à l'écoute dans notre travail pour une meilleure ingénierie en tant que bailleur de notre approche je vous remercie et professeur la parole est à vous pour une bonne heure nous sommes tous à l'écoute merci alors madame hélène d'abord merci pour l'invitation pour participer à cette école et merci également pour l'introduction très généreuse alors aujourd'hui je vais parcourir un certain nombre de travaux sur l'évaluation des institutions politiques alors la problématique centrale de ma donc qui guide cette présentation et les travaux dont je vais parler c'est la question de comment évaluer le processus de décision des politiques processus d'élaboration des politiques publiques et des institutions politiques en fait c'est de une institution conduit à une politique conduit à une décision politique réforme d'éducation type de campagne électorale à conduire et cela donne des résultats donc dans le cadre d'une élection ça conduit au vote dans le cadre d'une réforme d'éducation ça conduit à un certain nombre disons de politiques d'éducation alors la question c'est de savoir si au-delà du résultat du processus de décision au-delà de la décision elle-même est-ce que l'institution en tant que telle a un effet est-ce que le processus de décision en tant que telle est-ce que le processus de décision en lui-même a un effet alors de façon plus concrète supposons par exemple que une certaine institution politique soit assignée de manière aléatoire à un groupe d'individus donc qui choisit ensuite de façon endogène une politique donc la question c'est de mieux discerner la partie du résultat du moins qui provient donc de la politique à laquelle l'institution aboutit et ce qui donc ce qui est intrinsèque à l'institution alors lorsqu'on parle d'institution ça peut être des règles de scrutin comme le scrutin majorité le scrutin professionnel ça peut être le débat public etc alors donc l'approche théorique que je vais suivre c'est une approche qui date disons des années 70 plus tard 80 90 et qui considère une institution comme un jeu comme un ensemble disons de joueur chacun ou chacune avec sa stratégie et une fonction qui lie les différentes stratégies à un certain résultat alors donc dans une évaluation disons politique standard on astigne les individus à une certaine politique ici dans l'expérience enfin dans les travaux donc d'expérimentation institutionnelle comme j'ai commencé à le dire déjà on assigne ou différents types de jeux différents types d'institutions à un groupe de joueurs avec leur stratégie et avec leur fonction de résultat alors donc lorsqu'on insigne l'institution on ne connaît pas a priori le résultat donc ça rend difficile l'évaluation alors donc on prend une école par exemple et l'école peut être en train de prendre des décisions par rapport au budget combien disons assigné au manuel scolaire combien assigné à la formation des enseignants etc alors cette décision peut être prise comme je vais l'expliquer tout à l'heure un peu plus par le directeur de l'école disons de façon autoritaire si vous voulez et cette décision peut être également prise donc par le conseil scolaire donc où les parents les enseignants décident à la règle majoritaire de combien va être assigné à ces différents entrants scolaires ça peut être également la proportionnalité donc on peut dire que voilà si x pour cent des parents donc votent pour une certaine politique x pour cent de budget ira à cette politique là alors donc voici un peu une illustration de la chose vous prenez donc une communauté bon ici c'est une école alors il y a deux types d'institutions il y a l'institution qui consiste à ce que les décisions par rapport à disons certains investissements comme la cafétéria le gym ou la bibliothèque cette décision est prise par le directeur de l'école peut-être en prenant des informations sur les besoins de l'école par des enquêtes alors cette décision également peut être prise par l'association des parents d'élèves et des professeurs donc vous voyez donc ce qui est ce qui est important ici c'est de comprendre que il y a une institution une institution de départ institution zéro je vais en parler un certain nombre de fois pendant ma présentation et l'institution qui est exogène si vous voulez donc et l'institution endogène qui est donc une qui dépend donc des choix des décisions des stratégies des participants alors donc et ce qui est très très important ici et c'est ça qui sera l'objet de ma présentation c'est vraiment l'importance critique de l'effet intrinsèque c'est à dire on dit souvent que le développement pour être durable doit être endogène ça doit être voulu il faut que ceux qui sont concernés donc pas ce développement soit ceux ou celles donc qui sont impliqués par ce développement soit se sent concernés ce soit se sent ils ont un certain degré d'agence alors ça c'est quelque chose dont on parle souvent mais c'est très rarement mis en pratique dans les processus des décisions et également dans la recherche sur le développement alors donc ce qu'on essaye de faire ici c'est de comparer entre plusieurs formes d'engagement citoyen si vous voulez dans les décisions de politique publique alors il y a certaines formes qui sont meilleures que d'autres et il faut essayer de les identifier et de les vulgariser alors donc l'intérêt pour ce genre de travail a commencé chez moi en particulier depuis les années 2000 donc où je m'étais intéressé à identifier les meilleures une meilleure façon de conduire une campagne électorale donc je voudrais j'ai envisagé une élection dans laquelle les les plateformes politiques des candidats sont basés sur l'information scientifique et impliquent l'engagement citoyen donc où ce ne sont pas les grands meetings électoraux qui sont disons les éléments clés donc de l'élection enfin de la campagne électorale mais les débats publics voilà et j'ai pu convaincre les partis politiques, les hommes politiques de participer à ce jeu là voilà donc je vais vous montrer quelques images de l'époque vous allez voir que bon voilà c'est pas ça ne date pas d'hier parce que bon j'ai l'air beaucoup plus beaucoup plus jeune la présente conférence est donc un rendez-vous quinquennal entre chercheurs et acteurs des politiques publiques alors que voulons-nous accomplir par cette conférence ? tout d'abord nous voulons contribuer à créer un sens d'unité de la classe politique face aux défis du développement dans notre pays on peut avoir des ambitions politiques divergent mais converger sur la volonté d'améliorer la qualité de nos services de santé de notre système éducatif, de notre réseau routier en un mot des idées converger sur la nécessité d'assurer la bonne gouvernance politique et économique dans notre pays je voudrais vous amener à tout faire pour que au cours de l'année prochaine ou vers la fin de cette année la présente réflexion soit organisée à l'attention des cadres de l'administration publique ma commission c'est franchement qu'on puisse inciter l'intelligentsia à s'engager en politique voilà donc c'était disons la première étape de l'expérience en question et après cela donc il y a eu disons la campagne de proximité et qui a été réalisée de façon de la façon suivante voilà donc je vous montre quelques images de l'époque je vous montre que c'est la campagne de proximité Fille-toi, fille-toi, ferez-vous K.O. Ça vous donne une idée du travail qui a été fait. Alors, après cela, il y a eu un travail de… Ici, il y a quelques images sur la campagne, les grands meetings électoraux, qui est l'autre alternative. Et il y avait une réunion qui a été faite pour pouvoir résumer et transmettre, disons, les éléments de cette étude-là à la classe politique. Alors, donc, c'est pour montrer qu'en 2000, on a évalué une institution qui s'agit de la campagne délibérative, la campagne de proximité délibérative basée sur l'information, où certaines localités ont été soumises à cette institution, d'autres étaient soumises à la campagne ordinaire, qui est une campagne unidirectionnelle. Alors, donc, c'était… Ça, c'est un exemple que j'ai tenu à vous expliquer pour montrer comment ça se passe dans la réalité. Alors, il y a plusieurs autres travaux du genre qui ont été faits dans d'autres pays. Par exemple, Holken, en 2010, a fait une étude sur la démocratie directe et les biens publics en Indonésie. Donc, le problème, c'était qu'il y a des assemblées générales qui sont organisées, mais ces assemblées sont finalement capturées par l'élite, et ça ne donne pas toujours les résultats appropriés. Donc, 49 villages en Indonésie se sont vus attribuer de façon aléatoire des projets de développement par le biais de réunions d'instances représentatives ou de plébiscites directs. Alors, le plébiscite, ils ont vu, donc, que le plébiscite est associé à une plus grande satisfaction, à une plus grande connaissance du projet et à une amélioration de la perception des gains de la politique en plus d'une plus grande volonté de contribution. Voilà. Alors, donc, ce qui est... Ça, c'est un résultat, des résultats très, très importants, une étude très importante. Mais le problème, ici, c'est que l'étude a conduit à identifier l'effet global, c'est-à-dire comparer le plébiscite à la décision, disons, par délégation, si vous voulez. Mais on ne sait pas très bien, en fait, en quoi, disons, le résultat final, qui est la satisfaction, qui est la volonté de contribuer, en quoi ça dépend du processus de l'institution elle-même et du résultat de cette institution-là, qui est la décision qui a été, enfin, la décision collective qui a été prise par rapport au projet de développement. Alors, donc, c'est l'effet global et l'effet intrinsèque n'a pas été identifié. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel ce serait, pour nous, très important, donc, de... très important, donc, pour continuer. Voilà. Alors, maintenant, j'ai parlé tout à l'heure, donc, de l'élection... le travail que j'ai fait avec les partis politiques au Bénin, j'en ai aussi fait en Philippines. Donc, là, c'était étudier l'effet de la délibération, l'effet des meetings électoraux sur le vote et sur la qualité des plateformes des différents candidats. Alors, pourquoi cela peut être d'intérêt? Parce que, dans les meetings électoraux, il peut y avoir échange d'informations sur les préférences et sur les croyances entre électeurs. Il peut y avoir une meilleure transparence de la plateforme, une meilleure compréhension de la plateforme, et cela peut conduire à de meilleurs résultats, non seulement sur les politiques appliquées après les élections, mais également sur, disons, le vote en faveur du candidat le plus compétent. Voilà. Alors, donc, également, dans cette étude, ce qui manquait, c'est de distinguer entre l'effet de la plateforme à laquelle la réunion aboutit et l'effet intrinsèque de la participation à cette campagne délibérative. C'est-à-dire, comment on distingue entre la qualité de la plateforme qui provient de la participation citoyenne, si vous voulez, la participation collective à cette campagne-là, comment on distingue entre ça et l'engouement, l'effet de l'engouement, l'effet de l'engagement qui provient du fait que cette méthode de campagne a eu lieu. Voilà. Donc, voilà quelques images aux Philippines et au Bénin sur comment ça s'est passé. Alors, maintenant, une autre étude qui est d'une importance, d'une grande importance, qui s'est déroulée dans un laboratoire, c'est une étude sur l'effet de la démocratie sur les politiques. Alors, ce dont il s'agit ici, c'est dans un laboratoire, des participants ont choisi, peuvent choisir par un vote majoritaire, une politique qui va encourager la coopération via une amende pour toute défection unilatérale. Donc, c'est un peu comme dans le dilemme du prisonnier, si vous voulez. Alors, donc, parfois, la décision collective sort et les gens savent ce que tout le monde a fait. Parfois, la décision collective est suspendue et remplacée par une décision aléatoire, est prise, donc prise par, prise, disons, sans, prise par l'ordinateur, prise par le fonctionnement de l'ordinateur, si vous voulez. Alors, donc, ils ont vu que c'est plus efficace, le résultat, lorsque la décision est prise de façon endogène, ça donne de meilleurs résultats que lorsque c'est imposé. Alors, donc, le mécanisme, donc, qui sous-tend ce résultat, c'est ce qu'ils appellent le premium démocratique. Alors, donc, il y a plusieurs études, donc, du même genre qui ont été faites, par exemple, dans les comités de gestion scolaire. Donc, il y a cette étude par Blimpow, Evans et Maïr, donc, en 2015, qui a montré que lorsque l'on autonomise la communauté locale dans les décisions par rapport au budget, la décision par rapport aux intrants, cela donne une réduction, donc, de l'absentéisme, cela n'a pas de résultats concrets sur les résultats scolaires des enfants, quoi. Donc, dans l'approche participative, non seulement a été utilisée, donc, dans le fonctionnement des élections, mais également a été utilisée dans le fonctionnement des écoles. Alors, ça, c'est un bon exemple. Alors, d'autres exemples, c'est au niveau de la délibération dans le, dans le Federal Reserve Board, donc, décision sur la politique monétaire. Donc, il y a, c'est pour montrer comment est-ce que le, les recherches sur les étés des institutions, c'est quelque chose qui, également, a appliqué dans le domaine de la macrofinance. Alors, donc, lorsqu'on parle de participation, c'est, vous savez que c'est, c'est assez, c'est institutionnalisé au Brésil. Donc, notamment dans les conseils de santé, le Health Council. Et donc, une étude ici, donc, a montré comment est-ce que, lorsque les décisions par rapport au budget est faites de façon participative, cela a un effet, donc, sur les institutions, surtout dans les services d'assainement et réduction de la mortalité. Alors, ici, le, la façon dont l'étude est conçue, est conçue, n'est pas, c'est pas, c'est pas une étude randomisée, parce que, bon, il y a une certaine, un certain niveau d'endogénalité dans le choix de l'institution. Et également, comme partout ailleurs, il y a la question de distinguer entre l'effet intrinsèque et l'effet politique. Alors, donc, vous savez très bien également, donc, l'effet du quota Jean, enfin, le travail sur le quota Jean en Inde, donc, par notre collègue Duflo en 2014. C'était du plan 2014, donc, vous connaissez très bien l'étude. Là, l'institution, c'est la participation, c'est une combinaison de conseils du village et de quotas, ou du moins, et de quotas Jean ou de participation, donc, de la femme au processus politique. Alors, donc, ici, également comme ailleurs, il y a la nécessité de, non seulement comprendre l'effet intrinsèque du conseil du village, mais peut-être, est-ce que cet effet intrinsèque est induit par la décision qui est sortie, ou par l'engouement, par le empowerment qui sort de la participation du conseil du village, en même temps de l'inclusion des femmes dans le processus décisionnel. Alors, donc, l'approche que nous allons utiliser, dont je vais parler pour le reste de ma présentation, ça combine, premièrement, l'approche qui a été utilisée par Dalbo, dont j'ai parlé tout à l'heure, où on considère une institution zéro, exogène, qui est où la décision est prise par une personne et qui impose cette décision-là à la communauté. Donc, dans le cas de l'école, c'est le directeur de l'école, par exemple. Alors, et l'importance de distinguer entre l'institution zéro, ça, c'est capital. Voilà, pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse, disons, déduire, pour qu'on puisse sortir, non seulement l'effet total de l'institution, mais également l'effet intrinsèque. Donc, la définition de l'institution zéro, exogène, c'est très important. Alors, la deuxième chose, c'est l'utilisation d'un modèle basé sur le principal, sur le principe de principal agent, développé par Chassan et collègues en 2011, où le traitement assigné à l'individu est endogène. C'est le résultat d'un mécanisme qui conduit à ce que les gens choisissent en griffe le traitement auquel ils seront soumis. Ce qui est intéressant ici, et que nous allons utiliser, c'est que, dans ce modèle théorique-là, le fait que les gens choisissent leur traitement, le fait que le traitement est endogène, ça permet d'augmenter l'effort, l'investissement que les gens font pour la réalisation et la mise en œuvre du traitement. Alors, donc, dans le modèle que je vais développer, c'est qu'il y a une croyance initiale que les gens ont à l'égard du choix politique auquel ils font face. Et lorsque le choix collectif a lieu, la croyance que les gens ont, après le choix, après, enfin, dans la politique qui sort, augmente. Et cette croyance, enfin, disons, l'augmentation, ou du moins le fait que leur croyance par rapport à cette nouvelle politique s'améliore, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de l'exprimer, mais ça fait qu'ils investissent, ils mettent en œuvre, enfin, ils travaillent à ce que cette décision collective-là soit mise en œuvre et ce qui permet, donc, de déduire ce que nous allons appeler, donc, l'effet intrinsèque. Voilà. Et nous allons proposer, donc, des méthodes pour pouvoir estimer cela. Alors, donc, il y a deux choses qui se passent. Lorsque le choix collectif a lieu, lorsqu'il y a le vote, par exemple, ça révèle des informations qu'on peut utiliser pour améliorer la politique. Mais lorsque cette décision collective est faite également, ça permet de voir le degré d'engagement de la communauté par rapport à cela. et ce que ça donne comme effet, c'est que les gens peuvent se sentir plus motivés, peuvent croire davantage à la faisabilité et à l'efficacité de cette politique-là, et cela les amène à mettre un effort supplémentaire vers sa réalisation. Donc, il y a un effet de révélation d'information lorsque, par exemple, un choix collectif est réalisé, que ce soit par vote, par délibération. Mais il y a également ce qu'on appelle engagement collectif, ce qu'on appelle engouement collectif, qui peut en sortir et cela, donc, c'est ça qui induit ce que nous allons appeler effet intrinsèque. Donc, une institution peut avoir un effet politique, donc, qui provient de la décision qui sort, de la mise en œuvre de l'institution. Ça peut avoir également un effet intrinsèque qui provient de l'engouement, de la volonté d'agir pour la mise en œuvre de cette politique-là. Donc, après que les gens aient découvert, donc, ce que le collectif veut. Alors, donc, dans un papier sur lequel cette présentation est basée, que j'ai fait avec mes collègues Pierre M. Gimke de Georgia State et de Tchikibachad de Boston University, nous avons proposé un dispositif statistique, donc, qui permet d'estimer cet effet. Alors, donc, pour me résumer, la façon dont on conçoit une institution, enfin, une expérience, une expérience institutionnelle, ou on peut appeler expérimentation institutionnelle ou quelque chose de ce genre-là, c'est d'abord de concevoir une institution de contrôle exogène et de s'assurer que dans la mise en forme de l'institution qu'on veut évaluer, qu'il y ait une certaine homogénéité dans les différentes unités, c'est-à-dire la façon dont on doit conduire la réunion de campagne, la façon dont on doit conduire la délibération. Il faut que ce soit que la structure, disons, de la réunion, que la durée même de la réunion et le type de joueur qui participe, il faut que ce soit la même chose d'une unité à l'autre, d'un village à l'autre. Ça, c'est très important. C'est aussi très important de mesurer la croyance des individus sur les différentes options avant le vote et après le vote. Parce que ce qui va guider l'estimation de l'effet institutionnel, c'est vraiment l'évolution des croyances, quoi, par rapport à la faisabilité et, disons, l'efficacité de la politique qui sort de là. Donc, la prédisposition de chacun vis-à-vis des politiques proposées, ça, c'est très important. Alors, il y a d'autres, connaissant les co-variables des différents participants, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour s'assurer que, par exemple, lorsqu'on veut identifier, disons, l'effet politique, qu'on compare des groupes comparables, qu'on compare des unités comparables. Voilà. Alors, donc, de façon un peu plus formelle, sans aller dans beaucoup de détails. Donc, ce qu'on suppose ici, c'est qu'il y a un échantillon aléatoire de quatre communautés et l'objectif est d'estimer l'effet d'un traitement et qu'il y ait une institution avec des alternatives politiques. Donc, le D, c'est les différentes politiques sur lesquelles la communauté est en train de statuer. Donc, il faut faire des choix et voir l'effet sur une variable L, une variable Y. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'institution 0 est l'institution de départ. L'institution 1 ici, c'est l'institution endogène, si vous voulez. Alors, je ne vais pas passer dans les détails, si vous voulez donc être un peu plus informé. Donc, vous pouvez regarder, je peux vous circuler le papier. Alors, donc, j'ai parlé également des croyances initiales qui sont très importantes, qu'il faut mesurer. Il faut savoir quelles sont les prédispositions des participants. Donc, des participants à l'étude, il faut voir leurs prédispositions par rapport aux différentes alternatives. Et puis ensuite, c'est important de, avant le déroulement de l'étude, voir, disons, les prédispositions des individus. L'hypothèse ici que nous faisons, c'est que lorsque les gens, lorsque par le choix collectif, la volonté, par le choix collectif, disons, une politique sort, la prédisposition que les gens ont par rapport à cette politique qui sort du vote ou qui sort du déroulement de l'institution, cette prédisposition la change. Alors, et ce qui va être, disons, ce qui va déterminer l'effet institutionnel, c'est la somme de ces changements de croyances par rapport à ce choix collectif qui sort. Voilà, et c'est cette expression-là, cette expression qui va le déterminer. Je vais parler dans les détails, c'est dans le papier. Alors, c'est très important également, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de voir que l'effet intrinsèque qui nous intéresse, l'effet intrinsèque que nous définissons, ça provient, disons, de l'effort, de l'investissement que les gens font en direction d'une politique en laquelle il croit ou elle croit. Voilà, donc cette quantité-là est très, très importante. La façon dont on derive ça, c'est ici. Je ne vais pas passer dans les détails. Voilà, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'effet intrinsèque, c'est cette quantité-là qu'on peut identifier. Alors, ceci peut être mesuré, donc dans le cours de l'étude, par des enquêtes. Il faut savoir qu'on est la prédisposition des gens par rapport à une politique, à un certain nombre d'alternatives politiques et après que le choix collectif sort, quelle disposition les gens par rapport à cette politique qui est sortie et c'est la somme de ça qui permet d'identifier l'effet intrinsèque. Voilà, donc comme j'ai dit, il est important de distinguer entre l'effet moyen de l'institution et l'effet intrinsèque. Voilà. Alors, donc, pour pouvoir vous illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire, je vais donner l'exemple de ce que j'ai parlé au départ, qui est la campagne électorale qui a eu lieu au Bénère, et donc où nous avons assigné certaines communautés pour recevoir la campagne délibérative, où on sort l'information, où les gens débattent sur les plateformes des différents candidats. Voilà. La randomisation est faite au niveau du village. Et bon, voilà, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, c'est que les messages de campagne sont adaptés par des experts, débattus par les électeurs potentiels. Voilà. Alors maintenant, le groupe contrôle reçoit des meetings publics sans débat, sans débat public. Voilà. Donc, voici la géographie, donc, de cette étude, donc, dispersée à travers le pays. Donc, les différentes circonstitutions électorales ont été choisies de façon aléatoire. Les villages à l'intérieur des… les villages qui doivent être traitement ou contrôle ont été également choisis de façon aléatoire à l'intérieur des circonstitutions électorales. Et donc, ce tableau montre que sur des variables démographiques, ethniques, économiques, etc., il y a un équilibre entre les groupes contrôle et les groupes traitement. Voilà. Donc, la randomisation a donné, disons, l'équilibre recherché, quoi. Voilà. Donc, nous avons étudié la méthodologie dont on a développé, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour voir l'effet total. Donc, ce qui est clair ici, c'est que, comme vous allez voir, la délibération ou la campagne délibérative a eu un effet positif sur la participation électorale. Et nous avons aussi fait l'effet intrinsèque. Ici, le traitement qui est la campagne délibérative a un effet significatif sur la volonté des participants à la réunion de parler à d'autres, de partager l'information qui est sortie de la réunion avec les autres électeurs. Donc, ce qui a conduit, en fait, à l'amélioration de la participation électorale et au vote pour le candidat qui a participé, disons, à l'étude, c'est le fait que la participation au débat a conduit ces participants-là à partager l'information de façon relativement large, plus large de toute façon, par rapport aux autres localités où il n'y a pas eu, disons, la délibération. Donc, ce qui est important, il y a une énergie, il y a une volonté de faire élire le candidat, une volonté de pousser les gens à participer au vote dans les localités où il y a eu cette délibération-là. Et c'est ça, justement, qui est l'essence de ce que nous appelons effet intrinsèque. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, et dans les discussions qu'on a eues, donc, au cours des enquêtes, enfin, les discussions, les informations qu'on a collectées pendant les enquêtes, les gens ont compris que lorsque la plateforme du candidat est débattue, c'est un peu comme jusqu'à une certaine mesure, ça devient leur propre plateforme. Il s'appropie cette plateforme-là. Alors, et cette appropriation, c'est, disons, en même temps que cette platé dans ce que le candidat va réaliser, c'est ça qui amène les gens à sortir pour travailler activement pour que les gens participent aux élections, eux, également pour que le candidat soit élu. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut, avec des données, essayer de, disons, d'estimer et de calculer l'effet intrinsèque. Pas seulement l'effet total, où on va comparer le vote et la participation électorale dans les régions où il y a eu l'institution et où il n'y en a pas eu, mais on peut, avec les données, estimer l'effet intrinsèque. Voilà. Alors, il y a une application très intéressante, donc, de cette approche qui est actuellement en cours, dont je vais vous parler, parce que c'est très intéressant. Donc, c'est pas, c'est dans l'exemple précédent, bon, donc, c'est l'institution, je parlais beaucoup d'une institution, une institution électorale, si vous voulez, dans la campagne. Mais ici, dans le cas du Nigeria, c'est l'application de l'approche délibérative dans le processus de réforme au niveau de l'éducation. Alors, c'est un projet qui fait partie du projet RISE, que l'African Economic Center conduit. Donc, il y a cinq projets au total, mais ce qui est pertinent ici, c'est la question de savoir comment les dialogues constructifs et l'engagement des acteurs politiques peut avoir un impact sur l'éducation. Alors, donc, c'est une intervention institutionnelle, et on veut voir l'effet de cette institution sur la qualité de l'enseignement, sur l'investissement parental et les résultats scolaires. Alors, il y a deux, comme avant, il y a deux mécanismes, ce qui nous intéresse, c'est de voir, en fait, la qualité de ce qui sort de la délibération et également l'effet intrinsèque de la délibération et essayer, donc, de, disons, d'estimer et d'identifier, donc, dans les résultats, quelle est la part qui est déterminée par l'effet intrinsèque et la part qui est déterminée par la politique. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, comme je vous dis, le projet est en cours. Ce qu'on a fait, c'est que, avant le sommet, et je vais vous montrer rapidement une vidéo tout à l'heure, avant le sommet, on a organisé un sommet, sommet de l'éducation, donc, qui est le dialogue stratégique entre les décideurs et les parties prenantes, visant à parvenir à un accord sur les priorités que le gouvernement local, le gouvernement de l'État de Nougou et d'autres États, devrait poursuivre. Voilà. Au lieu que le gouverneur vienne avec les priorités en termes de réformes d'éducation, ces priorités sortent du dialogue stratégique entre les décideurs et les différentes parties prenantes. Ce qui est intéressant ici, c'est que, à la fin de ce débat, de cette discussion, il y a la scientifique de ce qu'on a appelé un contrat social. Donc, on essaye de formaliser la politique qui sort des débats dans un texte qu'on a appelé contrat social. Et ça, c'est parce qu'on veut voir si le résultat final qu'on a observé, jusqu'à quel point ce résultat est déterminé par la nature du contrat social et comment c'est déterminé par le fait d'avoir participé à ce dialogue. Voilà. Donc, effet intrinsèque versus effet politique. Alors, avant le sommet, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des collègues de données et puis, après, on va mesurer les résultats. Alors, donc, il y a trois enquêtes qui ont été faites avant. On a fait, donc, des enquêtes sur les priorités des intervenants. Donc, on a demandé aux gens de définir leurs priorités. On a fait des enquêtes par rapport aux besoins des différentes écoles. On a également fait l'évaluation des élèves. Alors, donc, et comme l'assignement au sommet est aléatoire dans les différents états, donc, il y a le fait que, disons, disons, a su plusieurs dimensions, enfin, au niveau de plusieurs variables, il y a, disons, l'équilibre, l'équilibre statistique. Voilà. Alors, donc, ça, c'est quelques images du sommet. Je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo. Donc, madame ici, c'est la représentante du gouverneur. Et ici, ça, c'est un étudiant de l'ASE qui a fait diriger le travail de collègues donnés qui a présenté. Il y a moi ici, donc, qui, avant le sommet, a, donc, invité les gens, enfin, disons, encouragé les gens à être le plus ouvert et le plus, et le plus engagé possible. et voilà. Donc, alors, je vais vous montrer rapidement, donc, quelques vidéos. D'abord, il y a celle qui consiste à le pré-sumet. Et voilà. Voici, voilà. C'est pas, voilà. To inform deliberations at the summit, the preceding research phase entailed robust data gathering around the state of education in the study areas. Researchers traveled to the chosen locations, even the most remote, rural ones, to assess the schools and engage with the stakeholders, such as the adult community members and parents of the pupils, with whom, for instance, the dynamics of their livelihoods sometimes significantly influenced their investment in the education of their children. The researchers interacted with all the different local education stakeholders around the quality of facilities and learning at the local schools, as well as other education concerns. These stakeholders included leaders of the different communities. The priorities of the stakeholders were captured through questionnaires. The structures and facilities at the schools were evaluated and finally, the pupils were assessed with standardized tests. This is a crucial part of these summits, the presentation of the contract to the representative of the governor. so in line with the deliberations across the sessions of these summits and in agreement with the representative of the governor, I reach out to her and present his social contract. a round of applause please. So while she's signing the three or four persons that will co-sign with her, the contract will be brought to you to sign to represent our meeting today. Thank you very much. Thank you very much. So, yes. Yes, this is the next person. So, as you can see, there were traditional parents, teachers, the local local authorities were present. and the debates have lasted a whole day. And so, moderated by a colleague that you can see. And, as I explained, before, there were information on the state of the schools. There were also information on the priorities in terms of politics. Well, is it to invest in the infrastructure, the teachers, the salary, and a certain number of... So, ladies and gentlemen, thank you very much for this convival event. Yes, we hand it over to Dr. Chuukka. This is the social contract. that I come to give the closing remark for today so that we can proceed for item seven. I want to thank you very much for participating in this event. It has been a very, very vibrant event. No side talk, please. The chief whip is on our feet. Please, listen. Thank you very much for coming to this event. Thank you very much for your contributions. I'm so happy that we can speak up about our issues. We appreciate that we came to your communities. You listened to us. You helped us in our data collection and you gave us data and we're working together. Thank you very much. I want to also thank those that are participating with us virtually, those that are across the globe listening to us. Professor Olena, I want to thank you for participating with us. You've been there listening, making comments, sending notes to me. Thank you for your direction. I want to thank the government of Enugu State for staying with us, sending representatives, staying through the program. I want to also acknowledge Sisi for the good work they've been doing. They are doing this work in all your states also and I think in Jigawa and some other places. We want to thank them for the investments they are making in our environment. I want to thank RISE Nigeria, the entire RISE project for this work too. And finally, I want to thank the research assistants that actually went to collect data. Chooks, Onyebwashi and Andrew Morgosi. Thank you very much for the data collection. They were wonderful. A very wonderful team who collected this data. And I also want to thank my humble self. I supervise them. I will thank my humble self, you know. And also, thank Tina Sa also for moderating this event along with me. We will have our lunch and God will bless us. God bless you as you go. Goodbye. and thank you very much. Goodbye. 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 this was the summit. So, this is, so, here is, par exemple le texte du contrat qui a été signé à Enougou et puis ce qui est intéressant c'est que cela a débouché sur un plan de travail du gouvernement donc et le plan de travail disons traduit, enfin continue l'engagement du gouverneur de suivre les recommandations du sommet et de doubler disons le financement donc en fait de doubler le budget d'éducation. Nous sommes travaillés donc dans ce sens-là. Alors maintenant tout ce qui vient de vous montrer ça va aboutir, ça va être condensé sous une forme de vidéos qui vont être partagées dans toutes les écoles, présentées aux parents, etc. On va voir comment est-ce que ce processus-là, on sait en quoi ça aboutit en termes de ce que le gouvernement veut faire ou s'engage à faire. En fait ils ont même passé une loi sur l'éducation, sur la région de l'éducation qui est en train d'être débattue au niveau de l'Assemblée nationale locale. Voilà et on va voir comment tout ce processus va affecter disons le comportement des enseignants, le comportement des disons les parents, etc. etc. Voilà donc c'est un exemple concret de comment on peut intégrer l'expérimentation institutionnelle dans les processus de décision au niveau des états. Et vous voyez donc comment toute la promesse, tout le potentiel que cette approche représente. Alors donc ce que j'ai essayé de montrer donc pendant ma présentation, c'est vous dire que, premièrement de montrer que en dehors de l'évaluation des politiques, c'est vraiment important d'également étudier, d'évaluer les institutions, les processus de décision. Cela se fait déjà, cela se fait depuis un certain temps, mais ce qui est tout aussi important, sinon peut-être plus important, c'est d'arriver à évaluer ces institutions, non sur la base de leurs résultats en termes de politique, mais leurs résultats en termes d'engagement collectif, en termes de d'engouement. Voilà. Cet effort qui peut jouer un rôle très très important dans les résultats donc de, disons, de la mise en œuvre de l'institution. Donc c'est pour ça que nous, c'est ce que nous appelons effet intrinsèque. Voilà. Et donc le champ d'application est très large, donc j'ai la participation électorale au Bénin, donc on veut améliorer la qualité de l'engagement des candidats vis-à-vis des citoyens par l'approche délibérative. Et dans le cas du Nigeria, comment est-ce qu'on avait, comment on peut insérer, disons, cette approche dans l'évaluation, du moins cette approche dans l'élaboration de la réforme au niveau, donc, de l'éducation. Alors, il faut dire que il y a beaucoup à faire donc pour développer cette approche-là, et non seulement un travail au niveau de, disons, de la méthodologie. Donc, par exemple, comment il faut, comment il faut mesurer, comment il faut mesurer, par exemple, le débat là, donc le débat qui a eu lieu, les différents mots que les gens ont utilisés. Il doit y avoir des moyens de capturer tout cela. Et donc, j'ai parlé du, au début de, par exemple, du processus, pardon, le processus lui-même, commencé par la mesure de, disons, des croyances, la disposition des gens vis-à-vis de la politique. Bon, c'est des choses qu'on peut capter avec des enquêtes, mais c'est des choses qu'on doit peut-être utiliser d'autres méthodes pour pouvoir capter cela. Alors, maintenant, le plus important quand même, il reste, que nous devons être, disons, fidèles à cette idée que le développement, c'est fait, ce n'est pas fait pour les autres. Le développement, c'est des choses que les gens se font eux-mêmes. Et donc, trouver un moyen de les engager, trouver un moyen de s'exprimer, trouver un moyen d'investir, d'adopter, d'investir dans ce que nous leur proposons, c'est extrêmement important. Et donc, ce que nous allons faire ici, c'est de proposer une méthodologie pour pouvoir y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette exposée magistrale et tout ce matériel que vous venez de nous donner. et il y a le chat déborde de questions. Mais comme j'ai le privilège de pouvoir intervenir en premier et d'être la modératrice de ce panel, je vais vous poser mes questions. Mais ceci étant, je crois que je vais peut-être amener, en posant ma question, à donner un petit peu une réponse à M. Arnaud Tienou-Kamalogne. Et je partage cette question avec M. Mohamed Jedidi. Je vous ai entendu parler de... Il y a beaucoup de concepts, évidemment, que vous avez abordés, des concepts avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler ou peut-être auxquels on donne une appellation différente, nous, à notre niveau, au niveau des bailleurs. Quand je vous entends parler de croyance, moi, en général, je parle de confiance. Lorsque je vous entends parler d'engouement, moi, en général, je parle d'engagement et d'inclusivité. Mais vous allez me corriger et me dire si on parle de la même chose ou non. J'ai bien compris la différence entre une approche délibérative et une approche unilatérale où une personne vient et délivre un discours plutôt que de discuter avec des gens où, effectivement, il y a un échange d'idées ou une collaboration. Et je suis complètement d'accord avec vous qu'une approche, évidemment, délibérative est toujours beaucoup plus porteuse qu'une approche unilatérale. Et puis, évidemment, le côté endogène qui est absolument nécessaire lorsque l'on parle de développement. Alors, voilà ma question que, comme je le disais, je partage avec M. Mohamed Djedidi. Dans les exemples que vous nous avez donnés, il y a eu cette approche délibérative et, effectivement, on l'a très, très bien vue. Ceci étant, je vais vous donner une petite anecdote de ma propre expérience où je suis allée un jour dans un village pour parler, justement, de politique publique parce qu'on est bien d'accord qu'en général, on s'arrête au niveau des ministères dans la capitale, on s'assoit avec les gens du ministère, on parle de politique publique, on ressort, on a cadré toute notre politique publique, mais cela ne s'est absolument pas fait de façon inclusive ou de façon délibérative. Et donc, nous, nous avons à cœur d'en parler avec les gens et d'essayer d'avoir leurs sentiments. Simplement, lorsque vous faites ça et que vous allez sur une place de village, effectivement, vous allez avoir un retour des villageois, mais la vérité est que vous allez avoir un retour de certains villageois et pas de tous les villageois. Et je l'ai fait une fois et je vous le dis parce que j'ai été moi-même prise à... On m'a tiré les oreilles là-dessus parce qu'après une réunion de village comme ça, on est venu m'appeler et, en fait, les femmes m'appelaient dans une case à part pour me faire part de leurs propres problèmes. J'étais la seule femme de tout le groupe qui venait pour leur parler. Et je me suis dit... Ça m'a appris deux choses. La première chose, c'est que si je n'avais pas été là, les femmes, en fait, faisaient partie de la grande audience délibérative, mais elles n'ont pas dit ce qu'elles pensaient vraiment. Et que donc, si je n'avais pas été là, elles n'auraient jamais pu traduire ce qu'elles pensaient vraiment. Et ça, c'était pour les femmes, mais ça aurait pu être pour les jeunes, ou pour d'autres groupes qui sont souvent sous-représentés. Et les grands groupes de lobby, les grandes associations, etc., représentent des groupes assez forts. Mais comme je le dis souvent, la femme au fin fond de son village, personne ne la représente. Donc, la question que je pose, et je pense que pose M. Jedidi également, c'est où poser le curseur lorsque vous faites... Jusqu'où va la délibération et jusqu'où vous désagrégez pour pouvoir prendre effectivement la substantifique moelle au niveau de tous les citoyens ? C'est ça. Ça, c'est ma question, mais il y en a encore une trentaine derrière, professeur. Oui, je vais... Il va falloir que les réponses soient rapides. Merci. Oui, d'accord. Mais en fait, je vais vous donner un exemple. Exactement ce que vous avez dit, ça s'est passé pendant le travail qu'on faisait au Bénin. Alors, donc, à l'amont, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu le projet de délibération à l'amont pour nous assurer que les parties prenantes soient préparées et disons mots. Donc, par exemple, dans notre processus de délibération dans une ville au nord, l'équipe présente les éléments clés et puis le chef de village parle en premier, les femmes viennent en deuxième, les jeunes viennent en troisième, etc. Donc, le jeu n'est pas laissé au hasard ou voilà, quelqu'un vient... Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les différents joueurs ou les éléments, les participants clés ont le temps de parole et le temps de préparer, donc, etc., etc. Donc, ça montre la nécessité que, lorsqu'on veut faire une évaluation institutionnelle, que les différentes... la structure du jeu, la structure de la délibération soit prédéfinie de façon très, très claire pour qu'on s'assure que les choses se passent plus ou moins de la même façon d'un village à un autre. Maintenant, comme on l'a fait pour le cas du Nigeria, on s'assure qu'à la fin, tout ce qui est dit soit écrit et transmis. Il n'y a pas à ce que les gens viennent bavarder tout simplement et s'en aillent. Il faut que la substance de ce qui est sorti soit mis et que soit diffusé largement. et ça, c'est pour qu'on sache si, disons... Vous m'avez demandé de ne pas dire le mot engouement là. Bon, je vais peut-être... Je n'ai pas un meilleur mot. Ah non, je n'ai pas dit ça. C'est juste pour que je comprenne. Non, non, non. Donc, il faudrait que, disons, l'engagement qui sort, l'engagement collectif qui sort de la rencontre, il faut que cet engagement en lui-même soit un résultat recherché et qu'on puisse l'évaluer. parce que c'est ça qui va permettre à ce que le résultat que vous allez obtenir à la fin, ce résultat dure. Ce résultat soit même transmis de génération en génération. Si, par exemple, dans 10 ans, les enfants de 16 ans qui ont participé ont dit « Ah, ce qu'on fait là, c'est nos parents qui ont décidé en ce moment-là que c'est ça qu'on doit faire. » Donc, nous, on a l'obligation de le faire, etc. Donc, c'est très important que l'institution soit claire, mais c'est très important qu'on puisse mesurer l'engagement et l'investissement qui vient de la communauté à la suite de la décision collective qui a été prise. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, la redevabilité doit être présente, une redevabilité claire, précise, pour que, justement, il y ait une confiance de la part des gens dans cette méthodologie. Beaucoup de questions et c'est la raison pour laquelle j'essayais un petit peu de changer de vocabulaire. C'est parce que le vocabulaire et les expressions que vous employez ne sont pas toujours très claires. Il y a eu des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que l'institution ? Je m'y perds un peu dans toutes ces expressions. Ensuite, une autre question. Comment généraliser les résultats ? Lorsque vous avez cette approche, comment généraliser ? Je pense que le professeur vient de donner la réponse à cette question, c'est-à-dire en documentant, en l'écrivant, en faisant des évaluations ex poste pour que ce soit très clair et pour qu'il y ait une totale transparence. Monsieur Diop vous demande, se penche sur la question des facteurs démographiques et les facteurs ethniques. Et il demande comment expliquer l'effet démographique soit un peu plus important que l'effet ethnique. Qu'est-ce qui explique la différence ? C'est ça. En fait, c'est qu'il y a des préférences spécifiques par trans d'âge et genre. Mais il y a un peu plus de convergence sur le plan ethnique, en particulier parce qu'il y a une multisimplicité d'ethnicité au Bénin et dans beaucoup de pays qui font que l'ethnicité n'est pas quelque chose de très frappant. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de brassages ethniques dans la localité. Donc les jeunes et les femmes, par exemple, ont des préférences très claires qui peuvent distinguer celles des personnes âgées et celles des hommes. Mais sur le plan d'ethnicité, il y a une convergence. Ce qui est intéressant dans les résultats que l'on trouvait, c'est qu'à tous les niveaux, la délibération permet une convergence dans tout ça. dans les femmes, etc. D'accord. Donc, je pense que, comme j'ai déjà été clair pour la... En fait, ce qu'on appelle l'institution, c'est un processus de décision, c'est tout. D'accord. Voilà. Et je... Anyway, je vais te donner la chance à d'autres, de poser d'autres questions. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed Ba vous demande, est-ce que dans le champ d'application de l'évaluation de l'effet intrinsèque, est-ce que ça concerne aussi la gestion des communs ? Est-ce qu'il y a des études du genre dans la littérature ? Oui. En fait, ça dépend de l'objet. C'est-à-dire, par exemple, si la délibération, c'est pour une meilleure... pour prendre des décisions par rapport à la gestion des forêts, à la gestion de quelque chose qui est communautaire. en fait, oui, on peut voir dans quelle mesure la délibération peut permettre d'améliorer cela. En fait, il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas insisté assez, c'est que la délibération, ça fait partie de la culture africaine. C'est-à-dire, bon, je ne suis pas venu là, je te dis, c'est très important que... En fait, l'un des plus grandes erreurs que nos constitutionnalistes ou les gens qui conçoivent les systèmes politiques en Afrique font, c'est de ne pas intégrer la délibération, la recherche du consensus dans les institutions, notamment au niveau local. C'est-à-dire, bon, lorsqu'au village, il y a un problème qui se passe, tout de suite, il y a une réunion, vous avez vu le bonhomme qui, avec son gant là, voilà, tout le monde se réunit et puis bon, tout le monde parle, etc. Et donc, premièrement, il y a l'information qui sort. Ensuite, c'est qu'il y a une volonté collective. Et ce qu'on observe le plus souvent, c'est une convergence. C'est une réduction de la polarisation et des conflits, quoi. Cela se fait... Donc, il faut institutionnaliser cela. Et donc, l'effet de cette étude, c'est de dire, par exemple, même au niveau de la réforme, au niveau de l'organisation des élections. Dans beaucoup de niveaux, c'est important que cet élément-là soit présent. Voilà. Il faut... Il faut institutionnaliser, donc, ce genre d'approche parce que c'est quelque chose que les gens comprennent. C'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Voilà. Donc, c'est un élément très important sur lequel je pense. Mais il ne faut pas que ce... Et puis, lorsqu'il faut le faire, il faut le faire de façon systématique et rigoureuse. C'est-à-dire, lorsqu'on dit délibération, il y a des milliers de formes de délibération. Il y a une délibération, par exemple, qui fait que c'est les femmes qui parlent en premier. Il y a une délibération qui fait que c'est le chef du village qui parle en premier. Il y a une délibération par laquelle, à la fin, il y a un contrat qui est signé. Il y a une délibération par laquelle il n'y a pas de contrat qui est signé. Donc, c'est important que, lorsqu'on parle de délibération, que la forme institutionnelle détaillée soit conçue et soit appliquée. Pour que si on obtient un effet, on voit quelle est la partie du fonctionnement de l'institution qui a donné cet effet-là. Voilà. Et en plus, ce qu'on cherche, ce n'est pas la bonne décision seulement qu'on cherche. On cherche le fait que les gens s'approprient cette décision, que les gens s'investissent pour que la décision soit moins coûteuse à appliquer et que les gens, il y ait une valeur ajoutée, que chacun apporte une valeur ajoutée à cette décision-là. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut chercher de façon explicite. Et il y a de bonnes façons de faire ces choses-là. Il y a de moins bonnes façons de faire ça. Et ce qu'on doit essayer, c'est de voir quelle est la meilleure façon de le faire et généraliser cela. Merci, professeur. Je pense que ça répond à beaucoup de questions qui ont été posées et qui, entre guillemets, vous mettent un petit peu au défi sur certaines choses, en disant, bon, en Afrique, de toute façon, on sait très bien que c'est ceux qui donnent le plus d'argent, en gros, qui sont élus, etc. Et je pense que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que la question de la délibération, d'abord, peut-être de façon ethnologique et intrinsèque, mais également qu'il y a une méthodologie, une redevabilité à établir, justement, pour qu'il y ait une croyance et une confiance qui se mettent en œuvre pour cela. Et que ce n'est que comme cela que les délibérations, effectivement, pourront être considérées, portées, etc. Juste pour compléter cette question des communs, et également par rapport à beaucoup de questions qui sont posées, l'on parle des politiques publiques lorsqu'on parle des institutions. Je pense que le professeur a commencé par ce point lors de sa présentation et forcément les politiques publiques, par définition, elles s'appliquent à tout. Donc, la méthodologie peut s'appliquer à tout, et peut-être de façon différente. Après, ça, je ne sais pas, le professeur nous le dira, mais voilà, c'est juste pour répondre à un certain nombre de points qui ont été faits. Une question assez intéressante, justement par rapport au côté endogène, professeur, que vous mettez vraiment en exergue. une question d'Abdoulkader Boubakar, dit Tchanyo, qui nous dit comment convaincre les bénéficiaires d'une politique publique lorsque ceux-ci ont une certaine réticence quant à l'exécution et à la réalisation d'une telle politique. Ce n'est pas évident, par exemple, que les populations prennent part à une politique publique visant à lutter contre les mariages précoces dans certains pays d'Afrique, où ce type de mariage est vu comme une tradition. C'est très important. Alors, trois choses, rapidement. En fait, j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à l'achat, enfin, aux dépenses électorales. L'effet de la délibération était positif, malgré le fait que c'était dix fois moins cher. C'est-à-dire, en fait, dans les localités où on a fait le travail, pas d'argent a été distribué. Et donc, ça, c'est très important de montrer qu'une façon même de lutter contre les élections chères, c'est de convaincre davantage les partis politiques d'utiliser l'approche délibérative basée sur l'information. Merci. De deux, je ne dis pas… OK. La façon dont on construit la délibération, ça doit également tenir compte de tous ces facteurs-là. Donc, les traditions, les questions où il y a des normes et des pesanteurs culturelles, a fait qu'on puisse voir peut-être quelle est la partie qui doit être délibérée et la partie qui doit être imposée. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez dans une localité, par exemple, où il y a polarisation, où les gens sont diamètrement opposés, où le juste milieu n'est pas possible. Dans ces conditions, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est qu'il aura, disons, le rôle de, disons, du directeur d'école ou le rôle du maire, peut-être va être plus important. Je ne dis pas que la délibération, c'est quelque chose qui marche partout, tout le temps, quelles que soient les circonstances. Donc, il faut peut-être varier un peu, il faut peut-être ajuster un peu pour tenir compte de ces questions-là. Voilà, juste tenir compte des degrés de polarisation, des pesanteurs sociales, etc. Maintenant, ce qui ne trompe pas aussi, c'est l'information. C'est-à-dire, si par exemple, vous expliquez aux gens, mariage précoce, l'effet que ça a, les alternatives, etc., etc. Si vous mettez en avant les femmes, vous mettez en avant les jeunes, etc., etc., et que vous faites un travail de fond, de persuasion, peut-être que ça va faciliter les choses. En fait, ce qui est intéressant avec l'expérience institutionnelle, c'est que vous pouvez adapter les formes selon les circonstances pour arriver aux résultats, à des résultats recherchés, quoi, afin de contourner les difficultés. Voilà. Donc, mais c'est difficile de nous dire, de nous convaincre que les gens, justement, le fait de laisser les gens s'exprimer et de prendre en compte, jusqu'à une certaine mesure, ce que les gens pensent, ça ne va pas améliorer les choses, même si ce n'est pas dans le court terme, dans le moyen terme ou le long terme. Voilà. Donc, ça dit, selon le problème, il faut réfléchir et voir comment adapter la forme institutionnelle à évaluer. Voilà. Non, mais... Oui, vas-y. Pardon. Justement, professeur, par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur ou madame, désolé, Dominique Serrand nous demande, diriez-vous que l'explication ultime des différences de développement économique ou politique réside dans les institutions historiques ? Non. Moi, je dis non. Il y a le... En fait, c'est une approche avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, je pense que l'histoire, c'est important. Les pesanteurs historiques, c'est important. Mais ce qui est nécessaire, c'est de voir concrètement comment cette pesanteur historique affecte les choix que les gens font maintenant et comment peut-être inciter les gens à contourner et à résister aux pesanteurs du passé. C'est-à-dire, il y a un côté un peu passif, un côté fataliste, quoi, lorsque l'on dit les pesanteurs historiques. Voilà. Non, mais en fait, les choses changent vite. Il a dit, bon, je vais donner... Il a dit, bon, dans les années 60, il y avait des choses qui se passaient. Et puis, bon, tu entends les politiciens, vous entendez les politiciens raconter comme si, en fait, rien n'a changé. Alors qu'aujourd'hui, les choses ont... Il y a beaucoup de choses qui ont radicalement changé. Même les données. C'est-à-dire, bon, vous lisez les trucs sur l'Afrique, le développement de l'Afrique, etc. Les gens présentent une image tellement sombre. Ils disent, mais allez, regardez les données. La plupart des pays africains, beaucoup de pays africains, ont eu leur GDP par capital doublé dans les 21 années. Ils disent, mais allez, regarde les données, tu vois. Donc, c'est pour dire que les pesanteurs historiques sont ce qu'elles sont. Il faut tenir compte... Il faut en tenir compte dans les choix qu'on fait actuellement. Il faut essayer de voir comment ça affecte les choix que les gens font actuellement et créer des institutions pour permettre aux gens de mieux s'adapter et de mieux, disons, perpétuer, disons, ceux qui marchent ou ceux qui peuvent contribuer et combattent ceux qui ne marchent pas. Donc, moi, je veux l'agence, quoi. Je veux que les gens qui aient un degré d'agency dans la façon dont nous approchons la question de développement. Justement, sur cette question de durabilité dans le temps, on est très objectif du développement durable dans cette discussion. Dans cette idée de durabilité, M. Julien Chupin nous demande qu'est-ce qui est, dans l'exemple que vous avez donné de tout à l'heure, qu'est-ce qui est évalué après le sommet qui a été tenu, donc, et sur quelle durée et dans la même veine sur cette évaluation ex poste ? M. Koulibaly nous demande, pouvez-vous nous dire qu'un effet intrinsèque d'une institution est d'une manière comme une évaluation d'impact d'une politique ou d'un programme ? Donc, en fait, la question, les questions, tout cela tourne autour de, mais vous évaluez combien de temps après ? Qu'est-ce que vous évaluez ? Comment vous évaluez ? Est-ce que c'est politique ? Est-ce que c'est l'impact ? Est-ce que c'est les résultats ? Et est-ce que vous faites une séparation entre l'évaluation de l'institution, entre guillemets, et d'ailleurs il y a une question sur mais c'est quoi au fait ces institutions, avec l'évaluation de la politique publique elle-même ? Exactement ! De toute façon, ce que je veux dire concrètement par rapport au Nigeria, c'est que comme j'ai expliqué rapidement à la fin, on a vu comment le sommet a changé les comportements. On a fait des études, on a fait des enquêtes pour voir ce que les gens pensaient avant et ce que les gens pensaient après. On a vu comment les priorités avant et la façon de définir leurs priorités après, après avoir écouté les autres. Maintenant, la suite du projet, donc c'est par exemple de voir comment cela va se traduire dans les résultats scolaires, cela va se traduire dans les investissements familiaux, enfin les investissements des parents, les investissements du gouvernement. Ce qu'on sait déjà comme effet spectaculaire, c'est le fait qu'il y a une loi qui a été passée pour le financement de l'éducation. Donc, c'est le sommet qui a généré cela au niveau du gouvernement. Donc, en fait, les investissements du gouvernement, les investissements familiaux, les comportements des parents, les comportements des enseignants, c'est quelque chose que nous allons mesurer comme effet de cela. Donc, c'est un travail qui est en cours, les résultats finaux vont être disponibles en décembre ou en janvier prochain. Donc, j'ai voulu utiliser cela seulement pour vous montrer comment on peut intégrer, disons, l'approche délibérative dans les réformes. Donc, maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on va voir par exemple l'effet sur les résultats, sur les parents, sur les élèves, sur les enseignants, etc., et les données que nous allons collecter vont nous permettre de voir la différence de résultats entre les régions où il y a eu le sommet et des régions où il n'y a pas eu le sommet, en quoi ces différents résultats proviennent du contrat social, qui est ce à quoi la réunion aboutit et en quoi ça provient de la participation même, de l'organisation même de cette réunion-là. Et c'est ce que j'ai essayé à travers dans ma présentation, sur lequel j'ai essayé d'insister, pour dire que vous pouvez prendre la meilleure politique possible. et comparer ça à une politique qui est peut-être moins bonne, mais cette politique qui est moins bonne a l'adhésion. Cette politique, les gens considèrent ça comme la leur, comme quelque chose à laquelle ils sont attachés, quelque chose à laquelle ils croient ou elles croient. Le résultat final de cette politique qui est peut-être potentiellement moins bonne, ça peut être meilleur. Donc, c'est important qu'on ne recherche pas seulement la meilleure politique, mais qu'on cherche la meilleure façon de générer la confiance, l'engagement, l'enthousiasme pour la réalisation du projet. Ça, c'est très, très important, parce que les gens sont capables d'investir pour mieux comprendre le projet, pour qu'il soit faisable. Les gens, même la meilleure politique possible, les gens peuvent ne pas comprendre et l'application va être difficile. Donc, c'est pour ça que l'adhésion populaire, la confiance, et cela par le cadre électionnel, c'est très, très, très important. C'est très important. Et c'est aussi important pour la durabilité, parce que lorsque les gens sont engagés, lorsque les gens sont... Ça, c'est quelque chose qui peut durer davantage. Ça peut durer même... Ça peut d'abord s'étendre dans l'espace, comme ça s'est passé avec les élections, où après d'avoir passé une réunion électorale, les gens partaient partout pour dire, « Ah, écoute, on a décidé de faire ça, on a décidé de faire ça, voter, etc., etc. » Ils ont partagé l'information aussi largement possible, également de façon intergénérationnelle. Donc, moi, je me dis, « Écoute, ce machin-là, je vais le faire parce que mes grands-parents étaient... » C'est eux qui ont décidé ça. Ils faisaient partie du processus qui a conduit à cela. Donc, c'est ça que j'essaie de faire. Donc, l'effet intrinsèque, c'est ça. Et il faut dans... Lorsque nous faisons des collectes données par rapport au projet, cet élément-là, c'est quelque chose qu'on va essayer de capturer. C'est peut-être... Même de façon qualitative, quoi. Parce que c'est très, très, très important. Merci beaucoup. En fait, là, vous nous ébranlez un peu quand même, parce que lorsque vous dites qu'il faut mieux avoir une politique un peu plus mauvaise, mais qui ait une totale adhésion plutôt que la politique parfaite, mais auquel les gens n'adhèrent pas forcément, effectivement, il y a un côté un peu déstabilisant dans cette affirmation. En fait, j'ai présenté, j'ai caricaturé. On va supposer que la bonne politique... Et celle pour laquelle il y a une adhésion. Oui, il y aura l'adhésion populaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au risque de sacrifier un tout petit peu, c'est important de chercher l'engagement populaire. En fait, je ne... Je suis en train de dire que c'est très, très important que l'élément adhésion, l'élément engagement, que cela soit... Je ne suis pas en train de faire... d'être l'avocat de la politique mauvaise. Je suis en train de dire simplement que... Parfois, les solutions technocratiques qui sont parfaites en griffes, ça peut... L'application de ça peut être mise en difficulté à cause du manque d'adhésion, le manque de compréhension et le fait que les gens ne sont pas prêts à investir leur temps, leur énergie pour faire marcher cette politique-là, pour la mettre et pour rendre son application facile. Voilà. Donc... Je crois que c'est très clair, oui. C'est vraiment hypothétique, quoi. Mais je ne veux pas du tout dire qu'il ne faut pas chercher la meilleure politique possible. Non, non, j'ai bien compris. Voilà, voilà. J'ai bien compris. Spectateur anonyme qui vous demande dans le cadre de ses expériences la notion de persistance institutionnelle, de Young, Asimoglu, etc., entre tels enjeux. Bon, je vais dire deux choses rapidement. La première chose, c'est que... Ce moment-là, je parle ici, ces institutions, à la Myerson, à la Giba Sutterweight, je vais parler de quelque chose de plus micro, quelque chose de plus pointu. C'est-à-dire, ici, je ne suis pas en train de parler d'institutions extractives, inclusives. J'ai envie de parler de quelque chose de plus plus direct. C'est-à-dire, on veut faire une réforme, voici un processus qu'on doit mettre en place pour que le résultat s'améliore. Voilà. C'est tout. Donc, je parle de micro, d'institutions comme règle du jeu. Micro. D'accord. Ça, c'est différent. La deuxième chose sur laquelle c'est important, donc, j'ai envie d'insister, c'est que, s'il y a une institution qui donne de bons résultats, exactement comme, de la même façon qu'on promeut les politiques dont on a fait l'évaluation et qui marchent, il faut aussi faire la promotion des réformes institutionnelles. Par exemple, la seconde réforme nigérienne. Lorsque les résultats seront là, on va diviser ça partout dans le pays. en Afrique pour dire, écoutez, la bonne réforme économique, la bonne réforme d'éducation, par exemple, aurait bénéficié d'un meilleur, aurait bénéficié d'un engagement sous la forme de ce qu'on a proposé là. Voilà. Le résultat peut varier d'une localité à une autre, mais voilà. Donc, on va faire la promotion de ça et on va s'assurer que, si cette institution marche à Enougou, que cela persiste dans le temps, que des générations futures utilisent la même méthodologie. Voilà. Mais ici, c'est guidé en partie par la science, par l'évidence, quoi. Donc, il permet de montrer que, voilà, ce truc-là, on l'a essayé, ça a marché, il faut qu'on le perpétue. Merci beaucoup, professeur. Nous arrivons à la fin de ces questions-réponses. Donc, excusez-moi toutes et tous, tous ceux dont je n'ai pas pris les questions parce que j'ai essayé de les regrouper pour que le professeur ait le temps d'y répondre. Il y a une question sur les indicateurs et l'a fait intrasèque. Je crois que le professeur a répondu que, justement, ils étaient en train de travailler là-dessus. Et c'est vrai que les notions d'indicateurs, pour nous, les développeurs, c'est vraiment, on est très indicateurs d'impact, indicateurs de résultats, etc. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est pris en compte et qui est partie intégrante de l'approche. Une dernière question, peut-être, de M. Yabi Gilles, qui vous remercie pour cette conférence et qui demande si on ne devrait pas faire un lien explicite entre la proposition de débat public et de participation citoyenne et le sens que l'on devrait donner à la démocratie. en deux minutes, professeur, et ensuite, il va falloir que je clôture. Une minute. Donc, je salue mon ami Gilles Yabi, parce qu'on est très bien. Donc, oui, la réponse est oui. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça dit, il y a quelque chose de profond, quelque chose de très africain, si vous voulez, dans l'approche délibérative. Et donc, c'est très, très important que dans la conception des institutions au niveau des écoles, au niveau du gouvernement, notamment les gouvernements locaux, qu'on puisse intégrer ça. Bon, en fait, ce n'est pas tellement nouveau parce que, en fait, beaucoup de pays, dans beaucoup de pays sud-américains, notamment au Brésil, les gens utilisent cette méthodologie. Donc, c'est très, très important. C'est tout ce que je vais essayer de dire. Donc, il faut qu'on aille au-delà de la démocratie comme simplement jeu électoral, que la démocratie devienne participation, pas seulement pendant les élections, mais participation dans les choix de politique publique de façon organisée, de façon structurée. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est important de faire, c'est de dire macro, mais c'est de plus important de dire micro, pour dire ici, là, dans ce secteur, quelles institutions, quelles règles de procédure de décision c'est bon de mettre en place. Merci beaucoup. Le reste. Voilà. Merci. Merci encore à vous, professeur. Merci à toutes et à tous en ligne. Encore désolée et Mamé Birama, je suis désolée, mais là, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas plus pouvoir prendre les questions. Et encore une fois, désolée, pour tous ceux et celles dont je n'ai pas pris les questions. Je pense que vous vous joignez tous à moi pour remercier énormément le professeur pour son brillant exposé et pour avoir joué le jeu des questions-réponses avec nous. Je vais également prendre deux secondes pour remercier tous les collègues qui ont préparé cette conférence. Et je vous remercie tous. Nous partons avec vraiment des notions beaucoup plus claires, je pense, sur la notion de politique publique, la notion d'inclusivité, de durabilité, de participation citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde en parle. Mais voilà. Là, on a eu des exemples concrets, des exemples empiriques. Et maintenant, nous n'attendons plus que les indicateurs de performance qui, dans un an, le professeur va revenir pour nous dire exactement comment ça a fonctionné et qu'est-ce qu'on peut attribuer à quoi pour que, et là, je réponds à une question qui a été posée, pour que nous, dans nos projets et dans nos programmes, on puisse s'en inspirer, les mettre dedans et avoir des choses qui fonctionnent mieux dans les projets de développement. Merci encore à tous. Merci, professeur. Ce serait bon si j'ai la liste des questions pour que je puisse peut-être répondre personnellement à tout un chacun si nécessaire. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.